Les deux prétendants à la présidence ukrainienne font campagne en Europe ce vendredi. Le favori, Volodymyr Zelinsky, a été reçu par le président français Emmanuel Macron. La visite du comédien novice en politique a d'ailleurs suscité l'agacement de Kiev. Au même moment, son rival, le président sortant Petro Poroshenko, était à Berlin, puis a lui aussi rendu visite au président français en fin de journée. Des entretiens pour parler notamment géopolitique. La France et l'Allemagne forment avec la Russie et l'Ukraine le format de Normandie qui a encadré le processus de paix dans l'est de l'Ukraine, où la guerre avec les séparatistes a fait près de 13 000 morts en 5 ans. Dans ce contexte, le président sortant Petro Poroshenko se pose comme un rempart pour l'Europe face à Vladimir Poutine et met en avant son expérience face à son rival, qui est tout de même crédité de 60% des intentions de vote pour le deuxième tour. Alors que les Occidentaux évoquent des possibilités de lever les sanctions contre la Russie, la position de Volodymyr Zelinsky reste floue. Le candidat s'étant tantôt montré conciliant avec la Russie, puis un peu plus ferme après un premier tour où il avait remporté 30% des suffrages. Deuxième tour prévu le 21 avril.